... Bien que très bavarde dans ses émissions, Marina Carrère-Bancos n'a pas pour habitude d'évoquer sa vie privée et encore moins son histoire d'amour actuelle avec Antoine Meignier, médecin bordelais atteint de la maladie de Charcot. Pour télés loisirs, elle a exceptionnellement accepté de se confier. Marina Carrère-Bancos est une femme heureuse, épanouie et surtout amoureuse. En couple depuis quelques années avec le médecin bordelais Antoine Meignier, la journaliste file le parfait amour, tout en sachant que les jours auprès de son bien-aimé lui sont comptés. Ce dernier est en effet atteint de la maladie de Charcot et a vu son espérance de vie drastiquement réduite suite à ce terrible diagnostic. Pourtant, lorsqu'elle s'est mise en couple avec son cher et tendre, Marina Carrère-Bancos était parfaitement au courant de la situation. Dans une interview accordée à nos confrères de télé-loisirs et publiée le mardi 12 septembre 2023, l'animatrice du magazine de la santé, France 5, qui a récemment perdu sa mère, a fait de rares confidences sur la maladie et ses conséquences sur son couple. Si est-il une maladie neurodégénérative incurable ? Elle entraîne une dégénérescence progressive des muscles moteurs, de la parole, de la déglutition et entraîne une paralysie progressive du corps tout en laissant le cerveau intact. Elle laisse en moyenne une espérance de vie de 3 à 5 ans. A-t-elle expliqué dans un premier temps avant d'affirmer qu'il n'y avait malheureusement aucun espoir de guérison ? Pourtant, lorsque la journaliste a rencontré son promis, l'amour a eu raison de tout le reste malgré la peur. J'ai réfléchi 15 jours en me disant que si est-il complètement fou comme histoire, mais l'évidence cesse d'imposer. A-t-elle ensuite confié ? Étrangement, les tourtroups parviennent à faire abstraction de la situation et ce, même s'ils ne se voient que quelques fois par mois. On se voit environ tous les 15 jours car Antoine vit au Pays Basque et moi à Paris, où j'ai mon travail, donc je ne peux pas y aller tout le temps. « Quand j'y vais, nous sommes contents de nous retrouver et on parle de la vie en laissant de côté la maladie », a-t-elle affirmé. Avant d'ajouter, à partir du moment où nous nous sommes lancés dans cette histoire, si est-il avec l'avenir devant nous et on ne sait pas du tout ce que l'avenir réserve. Pour l'heure, son compagnon va encore bien et met beaucoup d'énergie à vivre. Il se bat de manière incroyable avec énormément de courage et de volonté. Malgré la maladie, il a beaucoup d'énergie et une vraie force de vivre. D'ailleurs quand il m'a raconté son combat et son histoire, je l'ai trouvé très touchant, a-t-elle conclu. Rappelons que Marina Carrère-Danko c'est maman de trois enfants issus de son mariage avec un dénommé Francis, Lara, Thibaut et Hugo. Elle a divorcé de lui en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada